Sauter plus haut, que ce soit au basket ou alors tout autre sport, il faut que tu saches ces 5 blessures fréquentes que tu peux à tout prix éviter. Que moi j'ai pu avoir aussi également dans mes matchs de basket ou alors avec mon équipe et tout, mes coéquipés que j'ai pu voir, que ce soit à haut niveau ou même à des niveaux plus bas. Vraiment, si tu fais ça, tu iras plus loin, tu seras déjà plus fort parce que les gens où ils vont se blesser, toi tu vas évoluer pendant ce temps-là et ça te permettra de ne pas passer par là. Alors sans plus attendre avant que je te donne tout, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement je pense que tu risques d'être surpris, pense à liker, mets-moi en commentaire, sauter plus haut et la blessure qui te fait le plus peur. Donc sauter plus haut, genou, cheville ou alors sauter plus haut, les épaules, qu'est-ce qui te fait le plus peur chez toi et on va voir si on a tous à peu près la même peur. Let's go ! Forcément, je me suis dit je vais faire cette vidéo parce que ça va aider beaucoup d'entre vous. Lorsque je suis les personnes, quand je les coach dans mes formations, que je les coach et qu'ils sont tout simplement dans l'académie de Deltaloy, d'accord, il y a le lien Discord si tu veux, je me rends compte qu'il y a de nombreuses problématiques. J'entends parler souvent qu'il y a des petites sensations qui arrivent, que ça soit la cheville, le genou, le dos lorsqu'ils travaillent la détente et qu'ils veulent sauter plus haut. Ou alors même une gêne qui apparaît, tu sais, ça te gêne, mais tu ne sais pas trop dire si ça fait mal, si c'est un point, ça te gêne. Donc c'est là, tu ne comprends pas pourquoi et ça ne veut pas partir. Tu en as d'autres aussi que j'ai pu avoir où ils sont en pleine forme, ils pensent qu'ils sont au taquet et tout ça, ils font la reprise et ils se blessent. Et il y en a d'autres où ils font des blessures pour lesquelles en fait, ils ne reviendront jamais au niveau auquel ils étaient. Alors que pourtant, s'ils avaient ces bonnes solutions, ces bonnes petites choses, même en se blessant, s'ils avaient évité ces choses-là et même en étant blessés, et qu'ils avaient eu un parcours de personnes que ce soit comme moi ou d'autres professionnels de santé, je vous garantis que leur niveau serait même encore plus élevé. La plus basique, tu l'as entendu parler en 1, l'entorse à la cheville. Ok, tu as la cheville qui part, tu as la cheville qui est faible, tu as la cheville qui est instable. Pourquoi ? Souvent tu fais des mouvements brusques quand tu veux sauter plus haut, quand tu veux prendre de la détente et tu la mets à contribution énormément. Et ce n'est pas ça aussi le pire, c'est l'atterrissage aussi, où là ça peut être dangereux. Parce que peu importe, si tu atterrisses sur un pied, tu connais un petit peu ce mouvement de cheville qui est très problématique et qui peut donc causer des entorses à la cheville. Et souvent, il y en a qui ont des patates comme ça et qui ne récupèrent pas. Et il y en a d'autres, ça part très vite. Il y a une base, ok, si tu veux de génétique, il y a aussi des petites solutions. Fais du renforcement des chevilles. C'est bien beau de travailler ta détente et ton dunque, mais si tu ne fais pas de renforcement de cheville, des micro-muscles qui sont là de base pour te maintenir tout ça, ça ne fonctionnera pas. Donc tout ce qui est autour, qui enveloppe ta cheville, va le muscler avec de la proprioception. Alors moi, je te conseille de ne pas faire de la proprioception un peu statique et tu restes comme ça sur place, sur une jambe et voilà. C'est bien, oui, mais ça c'est des exercices qu'on fait pour des personnes âgées. Va chercher un petit peu plus de la mobilité en même temps. C'est-à-dire que tu vas être sur une jambe et il y a quelqu'un qui va t'envoyer une balle, tu vas venir la chercher. Donc ça te crée un déséquilibre en même temps et tu n'as pas pu anticiper au niveau de ton cerveau. Parce que quand tu vas jouer au basket, tu n'anticipes pas le pied qui se glisse en dessous de ton autre pied ou alors d'autres choses que tu es concentré sur ton jeu. Donc c'est pour ça que quand tu travailles, tu travailles en situation de match. Viens travailler sur une jambe et hop, tu bouges, tu fais quelque chose d'autre, tu es occupé en attendant que ta cheville tienne. Petite astuce, si tu fais ce petit exercice-là, mets-toi pas fléchi, sinon on va être plus sur le quadriceps, mais mets-toi plus la jambe tendue sur quelque chose d'instable et tu viendras plus renforcer tes micro-muscles autour de la cheville. Ensuite, en deux, la tendinite rotulienne. Et ça, tu peux l'éviter. Mais ça, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est le truc, la sensation que je ne souhaite à personne. Souvent, ça vient à cause d'une répétition excessive, finalement, d'exercice ou alors de jump. Alors, tu vas voir sur les forums, ça peut être le parquet, ça peut être ton sol de ton gymnase qui n'est pas bon ou une mauvaise chaussure ou alors aussi ça peut jouer. Alors déjà, on s'arrête là. Je te garantis que, ok, il y a ça, mais si tu fais les choses correctement, ça n'a rien à voir, vraiment. Ça peut y jouer un petit peu, mais si tu fais les choses correctement, voilà. Déjà, il y a tout ce qui est semelle. Il y a tout ce qui est faire des analyses aussi, d'où ça vient et autres, mais fais du renforce. Alors, fais des choses quand tu travailles ta détente ou ça ne met pas que de la pliométrie ou tu ne fais pas qu'un exercice qui ne cible que les jambes parce que tu as vu des exercices sur Internet, tu veux grossir ta jambe et tu te dis, comme elle va être grosse, je vais jumper. Mais c'est faux. Il va falloir protéger tes articulations parce que je te garantis que tu as une motivation. Tu es surmotivé parce qu'en plus, là, c'est bon moment. Tu veux prendre de la détente, tu veux jumper. Tu fais tout et tu as la blessure qui arrive et ça, c'est problématique. C'est que là, tu fais un saut. Oh, c'est bizarre. Moi, ça va, je me sens bien, mais j'ai la gêne qui arrive et voilà, la tendinite s'est installée. Ta fibre musculaire, c'est un petit peu coupée et du coup, il y a une lésion au niveau de ton tendon, que ce soit devant, sur le côté, derrière ou autre, et ça crée une gêne. Et en fait, quand tu vas ressauter, ça va retirer cette fibre-là et la redéchirer en quelque sorte. Pour éviter ça, c'est de boire de l'eau, faire tes échauffements bien à l'avance, bien t'échauffer. Ne néglige pas ça. Ne pas arriver parce que tu veux montrer, faire le cake, mettre un dunk dès le début. Alors, tu n'es même pas chaud juste pour montrer que tu sais dunker, que tu sais toucher l'arceau. Ça oublie. Vas-y, progressivement, mets toutes les choses de ton côté. C'est une qualité de savoir dunker tout ça, mais tu as bossé pour ça. Alors, ne viens pas bousiller tout en voulant montrer des choses comme ça. Je te garantis que non, c'est négatif. Maintenant, quand tu as la blessure ou autre, même si tu ne l'as pas, fais du renforcement quadriceps, ischio-jambier, mollet, fessier et les lombaires. Voilà. Va faire cette panoplie-là. Je te garantis que déjà, ça va prendre un petit peu plus tes muscles et ça va moins mettre en charge ton genou et ça va permettre de libérer ça, que tu aies la blessure ou pas. OK, parce que PRP, injonction, tout ça, t'inquiète, je connais, j'ai déjà vu, j'en suis aussi qui ont eu ça et laisse tomber, d'accord ? Donc, vraiment, pour éviter ça, parce que celle-là, c'est une galère, la tendinite et surtout qu'elle peut durer un mois, deux mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, un mois, quatre ans, avant que je comprenne le système. Sinon, je l'avais toujours. Tu as les douleurs au dos. Alors, celle-là, elle vient après. Elle vient après. Tu bosses, tu bosses partout. Tu oublies un peu qu'il y a les lombaires. Tu te dis, mais ce n'est pas trop utile. Puis là, tu te donnes à l'entraînement. Oh, j'ai mal au dos. Alors, au dos, pas comme les anciens non plus, très anciens, mais tu as mal au dos, tu as les lombaires parce que ce n'est pas bon. Ils ne sont pas là. Il faut les renforcer. Il y a un manque de renforcement, souvent, du tronc, finalement. Et je suis désolé, mais il y a une mauvaise technique de saut qui peuvent emmener ça. Donc, il y a aussi toute une analyse de ta technique de saut qu'il va falloir améliorer. Pour la prévention, renforce tes muscles du tronc. Si tu fais la planche, d'exercice d'abdos ou autre, renforce-moi ça. Ça va être important. OK ? Ne néglige pas parce que sinon, ça ne va pas suivre. Il faut que tous tes muscles suivent et ce n'est pas que les grands muscles, c'est les micro-muscles aussi qui sont importants. Donc, il faut te les mettre en place. En 4, la tendinite du talon d'Achille. Tu entends tous les anciens et tu crois que tu ne vas pas y passer ? Je suis désolé. Pour la tendinite du talon d'Achille, c'est soit le tendon d'Achille, soit le rotulien comme on a vu avant, mais ça va être des exercices répétés où tu vas avoir souvent une tension aussi du mollet et la tension du mollet dans ton tendon d'Achille. Il y en a, c'est une contraction des ischios ou des quadriceps, donc c'est le tendon rotulien, on va dire. C'est ce qu'il va prendre en premier chez toi, suivant ta morphologie aussi. Donc, finalement, on ne peut pas dire toi, ça va être plus ça ou plus ça ou ton père, il a eu ça ou ta mère a eu ça donc toi, génétiquement, c'est... Non, c'est là où est-ce que ça va être plus tendu. Si tu vois ton mollet, il est raide, 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 ben, fais attention. Si tu rejoues derrière ou tu ne t'es même pas étiré, tu n'as même pas massé, c'est problématique. En prévention, je te dis directement, il faut que tu ailles étirer ça. Il faut étire tes mollets, étire-les, masse-les, fais passer ta circulation sanguine correctement, va chercher ces petites choses-là et ne fais pas une surcharge d'exercice d'un seul coup parce que tu as vu ces vidéos motivation, si tu as vu ces vidéos qui te motivent, fais les choses quand même correctement. Vaut mieux être sur du long terme qu'à court terme parce que si derrière, tu fais des exercices, tu te surentraînes, il y a une surcharge au niveau de tes muscles qui n'ont même pas le temps de récupérer. Donc blessure après, c'est aussi simple que ça. D'accord ? Donc va vraiment essayer de faire ça. Je te donne quelques petits trucs après. Vraiment, donc reste bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, avant que je te dise la 5, mets un like et mets-moi bien en commentaire. Je suis impatient, sautez plus haut et l'endroit qui te poserait le plus problème, toi. Et j'ai vraiment envie de voir, ça m'intéresse, vous, quel est le truc qui vous fait le plus peur. Moi spécialement, ma phobie, c'était les ligaments croisés. Voilà, basta. C'est peut-être autre chose et on n'est pas tous pareils. Donc dites-moi ce que c'est. Il y avait ça et puis il y avait aussi les ongles. Voilà, de me retourner un ongle, je ne sais pas vous, mais en tout cas, voilà, moi j'avais cette petite phobie-là. En 5, donc on a la déchirure musculaire. Alors là, pour éviter ça, c'est souvent t'es pas bien échauffé, chef. Chef, t'arrives, soit tu mets trop lourd, ok, tu as d'accord, mais t'es pas bien échauffé, t'arrives, t'es là, t'as 200, voilà, fatigue aussi, fatigue musculaire, la veille, t'as fait n'importe quoi, ton alimentation n'est pas bonne. Voilà, si tu veux vraiment de la réussite, il va falloir calmer un peu. Derrière ça, la prévention que j'ai à te donner pour éviter ça, c'est l'inverse de ce que je t'ai dit. Donc, fais gaffe de ne pas sortir n'importe comment. Fais gaffe, vraiment, je te conseille de bien t'échauffer, y aller progressivement, de bien t'alimenter. Et puis, vraiment, si en prévention, mais que t'es dedans, déjà, t'as déjà des chaleurs, déjà, ne touche à rien, ne va pas masser, ne va pas, suis bien ce que ton médecin te dit, laisse de tranquille, va chercher autre chose, c'est le mollet, tu fais le haut du corps, c'est une des chaleurs ici, tu fais le bas du corps, y a toujours une solution, c'est pas la fin du monde, ne t'inquiète pas. Si t'en as marre de tout ça, n'oublie pas, il y a d'autres vidéos que j'ai sorties sur YouTube où tu peux aller checker ça, ne t'inquiète pas. J'ai créé Deltaloid, c'est en description, avec un lien Discord où il y a tout pour les blessures et c'est fait pour toi. Sur chaque chose que je t'ai donné là, n'oublie pas, c'est des préventions. Si t'es dedans, si t'as des blessures actuelles et que t'as pas eu le temps de te prévenir de tout ça, ne te dis pas que toi, ça n'arrivera pas parce que ça peut arriver à tout le monde. Je pensais que non, j'étais jeune, j'étais surmotivé, mais moi non, je fais un petit peu de choses, je croyais que c'était bien, c'est bien manger juste un petit peu, mais ça suffisait vraiment pas par rapport à mes objectifs. Si toi, c'est d'aller plus haut ou alors d'avoir des objectifs juste de réussir à sauter plus haut, à mettre des dunks ou tout simplement jouer à un haut niveau, dis-toi bien une chose, c'est que derrière tout, tu dois faire des concessions et tu dois t'améliorer que ça soit dans l'alimentation, ça soit dans les choses que tu dois être plus professionnel au niveau des étirements, prendre les choses comme on a vu qui venaient souvent, c'est l'échauffement. Ok, t'as les étirements dynamiques si tu n'as pas eu le temps de faire des étirements la veille, après t'as les étirements statiques ou si t'as vraiment le temps mais là, vraiment, ne néglige pas tout ça. C'est vraiment à ne pas prendre la légère et quand bien même tu t'es blessé ou t'es en pleine blessure, ce n'est pas grave, il y a toujours des solutions. Il va falloir juste être capable de te remettre en question et de prendre le temps sur les blessures que tu as, d'analyser pourquoi elles sont venues, essaye de comprendre ton corps et va de l'avant. Échange aussi dans mon académie ou alors parle avec des professionnels autour de toi qui vont pouvoir t'aider, ça c'est plus qu'important. Et puis tu peux avoir la chance que moi aussi je t'accompagne dans ce parcours-là. J'ai des programmes pour améliorer les douleurs aux genoux, j'ai des programmes pour sauter plus haut avec du matériel, sans matériel, on a les programmes starter, hors, diamant, enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut peu importe ton âge et ta motivation. Au moins, tu es sûr que je t'accompagnerai du début jusqu'à la fin et qu'il y aura très peu de risques pour que tu te blesses mais il y a plus de risques pour que tu lâches des gros tomards sur la tête des gars qui sont en face de toi et qui finissent avec les fesses par terre et qui ne comprennent même pas pourquoi tu as pris toute cette détente. Voilà, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé parce que c'est de la valeur, c'est des choses que j'ai vécues et que ça m'a cassé la tête d'avoir ça. Moi, j'ai eu les tendinites, les deux genoux à répétition pendant 4 ans. C'était les tendinites chroniques. Après, j'ai eu une inflammation, bah oui, le talon d'Achille, ça j'ai eu. J'ai eu quoi ? J'ai eu le ligament croisé, une deuxième opération pour popliter, une horreur. Et après, j'ai ça, je dis, ah bah, il faut y aller mollo, tu ne joueras pas comme avant, tu as les genoux flingués, donc tu vas sauter moins haut. De quoi je vais sauter moins haut ? Ça n'a rien à voir. Tu renforces tes muscles, tu fais de la mobilité, tu fais des étirements, tu renforces derrière, tu montes en charge progressivement et je te garantis qu'ils se retrouvent en bas de l'arceau et ils ne vont plus avoir le même discours. La team, c'était Deltaloid, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501